... Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission Regards Croisés, le quatrième numéro de cette semaine. Nous parlons à présence du Burkina Faso. Le gouvernement refuse d'approuver la nomination d'un nouvel ambassadeur français. La situation illustre le bras de fer persistant dans les relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres a opposé une fin de non recevoir à l'accréditation d'un nouvel ambassadeur français sur son sol. Le gouvernement des transitions au Burkina a refusé de donner son agrément à la nomination d'un nouvel ambassadeur français dans le pays. Le diplomate Mohamed Bouabdala était pressenti depuis le premier trimestre de cette année pour remplacer son prédécesseur Luc Alade au Burkina Faso. Mais il n'a pas encore l'onction des autorités de la transition du Burkina. Nous en parlerons avec nos invités. Je veux commencer par qui veut bien commencer. C'est votre lecture sur cette situation, ce bras de fer qui continue toujours entre le Burkina Faso et la France. Emmanuel Vivien-Thomé. Oui, juste dire que d'abord pour la nomination d'un ambassadeur, il y a des règles qui sont strictement respectées. Quand on parle de la diplomatie, il n'y a pas de hasard. Quand vous envoyez un ambassadeur dans un autre pays, un pays ami, vous devez prendre soin d'envoyer d'abord le parcours ou le CV ou une description, la biographie de la personne que vous voulez désigner. Et le pays qui va accueillir, l'ambassadeur a le droit de refuser ou d'accepter la personne que vous lui proposez pour effectivement occuper ce poste-là. Dans le cas du Burkina Faso et de la France, on comprend aisément qu'il y a des tensions entre les deux pays, il y a des problèmes. Et donc, entre-temps, l'ambassade de France au Burkina Faso a subi un peu une manifestation de protestation contre le pays de M. Macron. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est au moment où effectivement l'ambassadeur doit commencer sa mission qu'on entend parler en fait d'une certaine opposition. puisque tout cela se joue par voie diplomatique. D'abord au niveau des ministères des Affaires étrangères et après au niveau de la présidence des pays directement. Et donc, l'ambassadeur, c'est le représentant de l'autre pays directement dans votre pays. Et donc, s'il y a mésentente, c'est difficile. Maintenant, quel est le message que le Burkina Faso voudrait adresser à la France ? Nous ne voulons plus du tout de coopération avec vous ? Ou bien c'est la personne que vous nous proposez qui ne nous plaît pas ? Parce que quand vous écoutez bien rien qu'à partir du non, vous pouvez comprendre un peu, connaître un peu l'homme qui a été proposé. Je suis vraiment désolé qu'on en vienne là parce que quand on est en politique, il faut faire attention de ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous pouvez demander aux forces françaises, aux forces militaires donc, de quitter votre territoire. Mais étant donné qu'il y a toujours certaines relations entre vous, vous devez accepter que, par exemple, le pays soit accrédité auprès de vous. Le Burkina Faso est le pays qui organise l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, le FESPACO. Et vous savez qu'en matière de coopération culturelle, la France est très active. Pour toutes les éditions du FESPACO, la France apporte un soutien multiforme. Effectivement, c'est un secteur clé, le secteur de la culture au Burkina Faso. Et donc, si vous refusez catégoriquement que la France soit représentée valablement dans le pays, vous coupez aussi le pont à beaucoup de financements, notamment dans le domaine culturel. Ce n'est pas le gouvernement ou les politiques qui vont souffrir de cette absence de coopération directe, mais c'est plutôt d'autres citoyens et d'autres secteurs ou acteurs. Vous savez, chaque année, la France, l'Allemagne et puis l'Union européenne d'une façon générale a pu, à coups de plusieurs centaines de millions, des activités culturelles dans le pays, au Burkina Faso. Et curieusement aussi, il y a une certaine... je ne veux pas parler de... de Mertimput. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'Africains, pas seulement les Burkinabés, beaucoup d'Africains ont la nationalité française, même nos dirigeants, beaucoup, ah non. Je parle des dirigeants africains d'une façon générale et puis vice-versa. Il y a beaucoup de Français qui se sont mariés à des Burkinabés et qui ont donné des enfants qui sont en même temps français et burkinabés. Donc, il faut faire attention à ne pas créer des antécédents parce qu'on a toujours besoin de l'autre. Mais on peut se dire, nos relations s'arrêtent au salon, nos relations ne doivent pas aller dans la chambre à coucher. Maintenant, quand vous refusez, vous barrez carrément le portail, ce n'est pas bien. Je pense que dans les jours à venir, les deux ministères des Affaires étrangères vont trouver une solution et proposer au président de transition du Burkina Faso comme au président français, la meilleure des choses, c'est une solution à la mienne. La France a le droit d'avoir un représentant, un ambassadeur au Burkina Faso. Le Burkina Faso a aussi le droit de refuser une personne qui est proposée pour occuper ce poste pour des raisons qui doivent être motivées. Mais de grâce que la diplomatie prime et que les citoyens burkinabés ne soient pas lésés parce que la France apporte beaucoup à la culture de ce pays. Pasteur, votre réaction sur cette information selon laquelle le Burkina refuserait d'accréditer le nouvel ambassadeur nommé par la France ? D'entrée, on n'a pas eu les motifs en tant que tel. Est-ce que c'est la personne de l'ambassadeur qui ne sait pas au gouvernement burkinabé ? Ou bien, vous savez qu'il y a un ping-pong diplomatique entre, l'étention diplomatique entre le Burkina et la France. Il y a quelques jours, on se rappelle de ce principe de réciprocité en matière de refus de délivrance de visa et pourquoi pas même de vol aérien d'Air France. Donc il y a tout ça là et que depuis un certain moment ça quand même que le Burkina, les autorités burkinabés sont décidées à traiter d'égal à égal avec les puissances occidentales. Et ça, nous, on soutient cela. Mais au même moment, il est aussi important de préciser que les diplomatistes occidentaux ont un certain comportement, une certaine suffisance quand ils viennent dans nos pays. Ça, il faut le relever. Certains, pas tous. Et quand ils viennent ici, ils se pensent, ils se croient être même, pourquoi pas, supérieurs à tous les ministres et autres. Et ils se comportent d'une manière vraiment d'une manière hégémonique par rapport au pays, au pays où ils sont accrédités. Et cela, des comportements, des propos, ils prennent des fois des positions. Et donc cela, ce n'est pas le cas de nos ambassadeurs dans les pays, dans les pays occidentaux. Ce n'est pas. Vous savez, en Europe, tout ça, là, on voit nos ambassadeurs. Ce n'est pas ici où on leur délivre tout un tas de... Ils sont à l'aise ici. On les respecte. Mais là, aller voir le président, le président Macron, pas un ambassadeur d'un pays africain, ce n'est pas aussi facile. Comme ici, où rapidement, l'ambassadeur a quelques minutes, il vient voir le président, il veut se faufrir dans le truc. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut qu'on arrive à équilibrer cela. Cela doit être fait ainsi que pour voir l'ambassadeur, pour voir un ambassadeur occidental, pour voir le président, que ça soit vraiment des trucs... Que ça respecte vraiment beaucoup des trucs diplomatiques, des présérences diplomatiques. Ce n'est pas le cas. Donc, le Burkina a sa raison de le faire. Je crois qu'il doit avoir un problème. Il doit avoir quelque chose, une cause qui justifie ce refus d'approbation de nouvel ambassadeur de France au Burkina. Et je pense que ce n'est pas encore le refus catégorique. Ce n'est pas un refus catégorique. On ne veut pas, on ne veut plus le Burkina, on ne veut plus d'ambassadeur de l'accréditation diplomatique de la France au Burkina. Pendant que je pense que ça va se régler, je crois quand même que le Burkina est en train de tirer, enfin de mettre la barre quand même haut à son niveau pour dire que vous devez nous respecter. Mais que cela se fasse quand même avec respect mutuel et permettre quand même aux Burkinabés qui ont besoin naturellement du service culturel français, qui ont besoin d'autres choses qui relèvent de la compétence des représentations diplomatiques françaises au Burkina. Donc que cela se règle et que les relations entre la France et le Burkina ne font pas quand même finir comme ça. Il faut quand même que cela, on revienne à de meilleurs sentiments. Et que d'égal à égal, on se traite, ce qui est important, c'est ce qui, au pays des hommes intègres, c'est ça, le respect mutuel. On ne peut pas monnayer, on ne peut pas négocier le respect. Le respect c'est le respect, on ne doit pas négocier le respect. Il faut nous respecter en tant qu'êtres humains, en tant que des gens qui sont dans leur pays. Et je pense que c'est ça le principe qui guide la révolution Burkinabé depuis Thomas Sankara. Et je ne pense pas qu'Ibrahim Traoré veut faire le contraire de ce qui a été déjà mis en place par le père de la révolution Burkinabé. Alors, Robert Kossigan, que t'es votre analyse sur cette situation, selon les informations véhiculées par le journal français Le Monde, le Burkina Faso aurait refusé d'accréditer le nouvel ambassadeur nommé par la France pour la représenter sur le sol Burkinabé ? Oui, ça fait encore une réaction réfractaire de plus. J'ai dit dans la diplomatie, il vaut mieux éviter les situations de clivage. Les nouvelles autorités burkinabées, je crois qu'ils ont le sang trop chaud, ils sont trop révolutionnaires sur certaines choses. Ne connaissant pas leur mobile, je crois qu'il fallait régler ce problème par des canaux diplomatiques et que ça ne soit pas l'objet d'une propagande qui ne dise pas son nom. Vous savez, il faut qu'on évite une chose, qu'on tombe si bas dans la propagande, d'être réfractaire à la France, hors que nous dépendons de la France. Il faut qu'on se le dise. Après Traoré, le Burkina Faso va toujours travailler avec la France. Moi, j'ai dit, il faudrait que nous pensions déjà à comment alors réaménager notre partenariat avec la France. Comment la redynamiser ? Comment la réinventer ? Pour que ce soit d'égal à égal et que ça ne soit pas la suprématie seulement de la France de l'autre côté, que nous, nous soyons vassals de la France. C'est ça. C'est ce qu'il faut régler dans ce partenariat. Et là, on ne peut pas aujourd'hui dire, ok, nous ne voulons plus de la France et en faire peut-être un objet de propagande pour que, voilà, on puisse nous acclamer. Je crois que le lieutenant ou le capitaine Traoré se mettent plus dans ce registre-là qui ne fera pas du bien au Burkina Faso. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et la vie nous apprend qu'on a besoin du plus petit que soi. Et donc, aujourd'hui, la France n'est pas aussi mauvaise. C'est parce que nos élites ont aidé la France à ne pas nous permettre de nous lever tôt. Maintenant, il faudrait qu'en notre sein, nous remettrons peut-être notre disque à jour pour que, voilà, les choses se fassent d'une manière plus patriotique à notre niveau, qu'on tienne aux intérêts de notre pays qu'à nos propres intérêts. N'oublions pas que toutes les fautes que nous rejetons aujourd'hui sur la France ont été occasionnées aussi par nos élites, par nos gouvernants, par nos cadres qui, alors, protègent les intérêts de cette France-là, ici, parce que le leur s'est accoquiné aux avantages français qu'ils tirent sur nous. Si, aujourd'hui, nos cadres, alors, mettent à jour leurs idées, deviennent plus patriotiques et cherchent plutôt l'avantage, sauvegardent nos avantages vis-à-vis des intérêts français, je crois que le café ne se vendra plus à 50 francs ici et peut-être à 2500 francs là-bas, de l'autre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas le français qui viendra nous donner le prix d'achat du café, mais c'est à nous, en tenant compte des entrants et de toutes les difficultés, qui allons fixer les prix de nos matières premières. Et ça, moi, je dis, c'est d'abord patriotique. Alors, si tout le monde va oublier que, ok, à sa coquinée, à cette multinationale française, on va m'ouvrir un compte en France, on va me déposer des sous, et que tout le monde va abandonner ça, au profit de l'intérêt général, je crois que le problème sera résolu. Ce n'est pas une histoire de Russie, ce n'est pas une histoire de France, ce n'est pas une histoire des États-Unis. C'est nous-mêmes, nous-mêmes d'abord. Moi, entre-temps, je vais le dire ici, nous sommes au plateau, il y a le pasteur Edo qui défendait alors les intérêts de ceux qui travaillaient dans, comment on l'appelle ? La société de la zone franche. Dans la société de la zone franche. Il a voulu les organiser en mouvement de grève pour une semaine, ne serait-ce que pour forcer les patrons à améliorer leurs conditions de vie. Moi, j'étais avec un promoteur de zone franche. Quand, alors, certains membres de leur syndicat, aidés avec d'autres personnes de la société civile, sont venus demander de l'argent à ce patron-là, de les financer pour qu'ils puissent faire échec à ce mouvement-là. Oh ! Ce mouvement, alors, rentrait en faveur des employés, des employés de la zone franche. Une manière de dire que c'est l'Africain qui est... C'est l'Africain même qui est son propre ennemi. Si nous prenons nos cadres à divers niveaux, ils travaillent pour leur poche, ils ne travaillent pas pour le pays. C'est aussi ça la réalité. Sinon, pourquoi un travail pour lequel vous êtes embauché, vous êtes payé à la fin du mois, vous demandez qu'on mette alors de la pierre sur le papier avant que vous le traitez. Ça, c'est déjà... Pour que cela ne s'envole pas. Voilà, ça, c'est déjà antipatriotique. Ce n'est pas la France qui a fait ça. Le papier est tout léger. Nos cadres. Le papier est tout léger. C'est le cadre qui permet à ce que ce soit la France qui fixe alors les prix de nos matières premières. C'est à cause de leurs intérêts. S'ils pensaient aux intérêts généraux, ils n'allaient pas le permettre. Donc moi, je dis, nous avons des tards à corriger. Et quand nous allons finir par se corriger, nous allons alors mettre l'intérêt général plus en avant. Alors le problème de cette histoire de France, d'Occident, n'existera plus. C'est parce que nous permettons et le voleur entre. S'ils n'avaient pas ouvert la porte, alors le voleur n'y entrera pas. Un dernier tour, rapidement, en quelques mots. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je me demande comment ça se fait que c'est quand l'ambassadeur est nommé au niveau de la France qu'aujourd'hui, on nous apprend que le Burkina s'oppose. Dans la réalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Vivien, c'est une concertation entre les deux pays. On s'accorde sur le profil et la personne type qui doit venir. Et donc ça passe comme une lettre à la pause. Comment ça se fait aujourd'hui que dans ce cas précis, on nomme quelqu'un sur le terrain, ceux qui doivent l'accueillir, ils disent non ? Et justement, il y a même la source de l'information. C'est un journal français qui nous l'apprend. Si on prend les consuls, c'est encore plus compliqué. Le Togo peut nommer un consul français à Lyon, par exemple, pour desservir un peu la zone, parce qu'on a déjà eu une ambassade à Paris. Et donc, on peut prendre un français qu'on peut nommer un consul togolais en France. Maintenant, il y a toujours de ces échanges-là et il faut que le gouvernement qui va accueillir le consul ou l'ambassadeur accepte obligatoirement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Oui, c'est là où d'abord, il y a un défaut de communication au niveau du gouvernement de transition du FASO. Sur cette question, le gouvernement du FASO n'a pas fait de communication du tout. C'est les Français qui nous ont informés. Ensuite, on peut se poser la question de savoir quelle est la réelle intention. Parce que quand tu relis l'article, apparemment, on ne voudrait pas de ce monsieur-là qu'on nomme. Alors que si tu lis entre les lignes, peut-être qu'on voudrait adresser un autre signe en disant « Nous n'avons pas besoin d'ambassadeurs de France présentement chez nous ». Il faut être clair. Quand on est en politique, il ne faut pas tromper le peuple. Il faut lui dire la vérité. Parce que quand vous posez des actions au nom du peuple, vous devez lui expliquer pourquoi vous faites ça. Donc, en principe, on va s'entendre à ce que le gouvernement de M. Traoré sorte un communiqué pour expliquer ce qui s'est passé. D'abord, on peut dire si c'est vrai. Si c'est vrai. Et puis, on peut nous dire pourquoi. Et bon, voilà, le confrère du journal Le Monde a eu les informations de sources diplomatiques. Donc, il y a le ministère des Affaires étrangères et il y a même les ambassades qui sont concernés. Et donc, aujourd'hui, laisser perdurer le flou, ce n'est pas bien. Quand on fait un coup d'État, il faut respecter aussi les jeux de la bonne gouvernance qui demandent qu'on informe le peuple et qu'on lui dise pourquoi on mène telle action en son nom. C'est très important. Merci beaucoup. Vivien, quelqu'un a un dernier mot ? Parce que je voudrais qu'on aborde un autre aspect rapidement. Non, non, juste pour dire que la situation en fait qui concerne cette brouille diplomatique entre le Burkina et la France ne peut que sortir d'une manière pour les autorités burkinabées de pouvoir se dire que nous sommes responsables. Mais au même moment, comme Vivien l'a dit, il faut communiquer. Il faut communiquer. Il y aura une défiance parce que la personne ne peut pas l'ambassader, ne peut pas d'abord arriver sur le territoire burkinabé avant qu'on le recuse. On aurait pu le recuser depuis, puisqu'on connaît son profil qui est déjà envoyé. Mais arriver sur le territoire burkinabé avant qu'on ne le recuse. Je crois qu'il y a quelque chose, quelque part, il faut quand même que nous sommes des Africains, il faut que dans les échanges, qu'on voit quand même que nous avons une hauteur d'esprit par rapport à la réflexion, par rapport à certains sujets. Robert Kossigan ? Oui, vivement que les autorités burkinabées se départissent de vouloir toujours montrer qu'ils sont contre la France, qu'ils ne veulent pas de la France. Non, mais c'est pas ça. Que ça soit peut-être, je ne sais pas, une démonstration, une propagande anti-français. Ce n'est pas bon. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, même si ce n'était pas prévu. Actualité oblige, puisque nous parlons du Burkina, nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, on pense généralement à la Russie. Et cette actualité en Russie, c'est la mort supposée, pour le moment, parce que ce n'est pas encore confirmé officiellement, d'Evgeny Prigojine qui serait mort dans un crash d'avion hier en Russie. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire. Mais écoutez, l'information est tombée hier, alors que déjà lundi, on a vu Prigojine dans une vidéo, en exhibition, qui était dans un pays d'Afrique de l'Ouest, et qui disait que... Un pays d'Afrique, pas d'Afrique de l'Ouest. Un pays d'Afrique. C'est là aussi, ce n'était pas très précis. Et qui disait qu'il a fait le cauchemar, hein, qu'il a fait le cauchemar... Des groupes terroristes, oui. Des groupes terroristes, donc... Et puis subitement, on annonce sa mort. Vous savez, c'est un personnage qui a alimenté, hein, les commentaires un peu partout, dans l'Occident un peu partout. Un personnage controversé, qu'on le dirait, mais à la tête d'une... d'un groupe, hein, d'un groupe militaire, qui, non seulement, est venu en Afrique, mais qui allait en Syrie, qui allait encore d'autres pays combattre. Et donc, maintenant, la question, si réellement, s'il arrivait qu'il est mort, quelle serait l'issue, hein, Wagner, quelle serait la position de Wagner ? Bon, donc, c'est à cette question que... C'est la question que beaucoup de personnes nous se posent. Mais donc, en attendant, on attend la confirmation, puisqu'il y a un flou total autour de sa mort. Vivement, il a fait de cauchemars dans la guerre Russie-Ukrainienne. Et je pense que c'est un personnage atypique, hein, atypique. Les gens pensaient que c'est la réincarnation, donc ils disaient la réincarnation d'Hitler et autres. Ben, de toutes les façons, on ne saurait pas le dire. Mais c'est quelqu'un qui est quand même apprécié dans les milieux d'Afrique, d'une manière, ou d'une compte tenue, de son personnage, comment il s'impose d'un cuisinier, d'un cuisinier, hein, d'un cuisinier, d'un cuisinier, d'un cuisinier qui s'est imposé, finalement. Et aujourd'hui, qui fait, qui fait... Quand vous suivez les médias occidentaux, ils sont allés même jusqu'à dire que la France aurait perdu un adversaire. Robert Consignan, quelle est votre lecture de cette situation ? Certains parlent d'un montage, juste pour détourner les attentions. Mais pour le moment, rien n'est confirmé au niveau de la Russie, officiellement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il serait parmi les passagers de cet avion qui a fait crash. Et si tu penses qu'il serait dans un deuxième avion ? Ah oui, certains pensent effectivement qu'il serait dans un deuxième avion. Moi, depuis que ce monsieur a voulu marcher sur le Kremlin, sur Moscou, en tout temps, moi, je disais déjà qu'une mort subite ou un coup peut lui être envoyé à tout le monde. Est-ce que ça, plutôt, n'aurait pas tourné tous les regards avec Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il prendrait ce risque-là ? Non mais quand vous connaissez un peu l'attitude du patron du Kremlin, il ne vend pas à crédit. Non, non. Tout le monde sait que Poutine, vous allez constater que même le président, le président de ce pays qui a joué... Non, 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 Biélorussie, Biélorussie, Lukashenko avait dit que Poutine avait demandé qu'on les écrite dans le temps. Il a dit non, de lui permettre de venir en exil chez lui que de le buter. Que si le butait, ce n'est pas bien. Il avait dit ça. Alors, si Poutine n'a fait que différer le temps, on ne sait pas. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'en Russie, on ne l'a pas encore déclaré officiellement mort. On ne connaît pas son état. S'il est mort ou pas, seule la Russie et les officiels savent. Et donc, ce serait peut-être un allié que les gens du Sahel auraient perdu parce que le Mali, le Burkina Faso, ne jure que par lui. Non, ne jure pas par lui, mais pas avec Ney. Qui est-il, Blanche Militaire ? Le Burkina Faso n'a pas de lien avec la Russie. Non, non, il ne jure pas par lui. Oui, pour le moment en tout cas militaire. Et toi, Dera aussi, il aura perdu un allié de Ney. Non, non, il m'a donné là. Écoutez, sur lequel il compte changer peut-être la constitution. Oh, non, non, l'autre là, non, non. Et donc, moi, je dis, vous savez, une personne humaine ne peut pas mourir, on sera content. Ça, jamais. Mais, bon, vivement qu'on nous situe, qu'on nous dise ce qu'il en est de sa situation, s'il est vraiment mort ou pas, que la Russie, alors, nous informe à ce titre pour qu'on puisse faire son deuil, pour qu'on puisse prier pour le repos de son amour, qu'on sache à quoi s'en tenir. Mais, Wagner, quoi qu'on dise, doit être réformé. Réformé pour que, voilà, ce ne soit pas, peut-être, une milice que couvre l'État russe. Parce que, vous savez, avec Bob Denard, nous avons... Oui, mais les Occidentaux, non, il y a des groupes de milices, non. Vous savez, il avait joué, il joue le groupe de Bob Denard, c'est-à-dire, il contrôle des paramilitaires qui agissent dans l'intérêt des personnes ou... De l'État français, de l'État français. Voilà, et donc, je ne voudrais pas ça. Si la Russie veut entretenir ou veut nouer un partenariat avec un pays d'Afrique, que ce soit, alors, que ça vienne d'État en État, mais pas d'une société paramilitaire. Non, non, c'est d'État en État. Voilà, d'État en État. Mais que la Russie ne se fasse pas représenter par Wagner. Alors, une petite précision, on va vous donner la parole, Vivien. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique, selon des publications de BBC, au niveau de la Centrafrique, on n'est pas encore sûr qu'il est mort. On attend la confirmation officielle de la part du Kremlin. En Guinée, on dit qu'on n'a pas de lien avec lui, on n'a pas besoin d'en parler. Au Mali, on n'a pas de lien avec Wagner, on n'a pas de lien avec Pligogine. On a un lien avec la Russie. Burkina Faso, même chose, on n'a pas besoin de se prononcer. Sur la question Vivien, qu'est-ce que vous en dites ? Pligogine est-il mort ou pas ? Non, 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 c'est Wagner, entre parenthèses, au Mali. En tout cas, je donne la version officielle. Officielle, officielle. Laissons Vivien parler, s'il vous plaît. Ce sont les instructeurs russes. L'homme même, Pligogine, lui-même est un homme de mystère. Vous avez vu comment il a fait une montée figurante, d'abord, avant de devenir aujourd'hui l'un des poids lourds. Quand on parle de la lutte armée ou encore du mercenariat, il intervient, il est avec les présidents. J'ai vu un président qui était bien gardé par des hommes de Wagner. Et donc, aujourd'hui, vous savez, quand on est une personnalité ou une grande personne, on ne se déplace pas seulement avec un avion. Il y a des avions qui sont presque des jumeaux. Et donc, jusqu'à présent, on ne nous parle pas du deuxième avion d'une façon claire et nette. Deuxième chose, la première fois qu'on a vu la vidéo du crash, c'est sorti par Wagner elle-même. La société Wagner a sorti cette vidéo-là. Ce sont les membres de Wagner qui ont donné la première information. Donc, moi, cela me fait un peu douter parce que M. Prigodji n'a même beaucoup de médias sous son contrôle. Et quelqu'un qui a essayé de faire un coup d'État à Vladimir Poutine, on peut imaginer qu'il peut lui-même créer des scénarii pour essayer d'emballer un peu tout le monde. Donc, quand il y a mort d'une personne, ce qu'il faut, c'est d'abord examiner le corps et être sûr que c'est la personne. Parce que tant qu'il n'y a pas d'autopsie, tant qu'il n'y a pas de test d'ADN, pour moi, Prigodji n'est pas mort puisqu'on peut toujours le voir. Merci. Mais pour le moment, il est annoncé mort. Mais on attend parce que dans les jours à venir... Les heures, les prochaines heures. Les heures, puisque vous avez vu même quand il a voulu attaquer Moscou, le convoi était arrivé pratiquement à un niveau. Et puis, coup de théâtre, on retourne. Après, on dit, écoutez, il est où ? On va le prendre. On le retrouve en Bielorussie. Après, on le retrouve encore au sommet Moscou-Afrique. Et puis après, maintenant, le lundi, il serait en Afrique. Et quelques deux jours après, on l'annonce sa mort. Jusqu'à l'heure où la famille biologique de Prigodji ou le gouvernement de M. Vladimir Poutine vont sortir un communiqué, je vais dire oui, Prigodji n'est plus. Mais pour le moment, moi, je n'y crois pas. On attend de voir. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'est pas mort. Mais je ne suis pas sûr. Il a été annoncé à mort. Celui qui peut confirmer, c'est le gouvernement russe. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien-Thomé, d'avoir répondu à nos questions. Toujours fidèle à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre également, conseiller en communication politique. À côté de vous, Robert Kossiga-Akuté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, pasteur Komi Edo. Vous êtes président du mouvement Martin Luther King. La paix au Niger. Grand merci, Raoul, très chère. C'est un plaisir. Je ne sais pas jamais dit non. C'est la paix de ce numéro. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro. C'est la paix de ce numéro.